Je vais passer donc la parole à l'EHPAD d'UZES, Mme Marba. Voilà, bonjour. Donc nous avons été sollicités pour venir ici il y a à peu près un mois, tout juste, donc on n'a pas pu faire beaucoup de réunions, mais quand même. Donc Mme Marba, âgée de 100 ans et demi, va vous lire notre compte rendu. C'est à l'heure ? Bonjour à tout le monde. Je suis un peu émue, mais je vais le dire. Nous avons effectué au sein de l'EHPAD plusieurs réunions avec une dizaine de résidents, dont les deux personnes qui participent au séjour. En premier lieu, nous avons lu la lettre sur la solidarité et nous avons abordé le sujet sous forme de remue-ménage. Accueille des résidents à leur entrée dans l'établissement avec un apéritif et présentation aux autres résidents, ou bien un repas convivial, un petit comité avec des résidents et l'animateur. à savoir qu'est-ce que le mot citoyennage vous inspire ? Accueillir l'autre, la vie en groupe. La vie ici, c'est comme dans la ville, il faut s'entraider et respecter les autres, respecter les résidents et le personnel. Quand j'étais dans mon village, mon quartier, on s'entraidait. Quand tu arrives, c'est comme les nouveaux dans le village, on se rencontre et on fait connaissance. Puis nous avons lu et expliqué la charte des droits et libertés de la personne accueillie. À la charte des droits et libertés de la personne accueillie, dépendante, certains ne se rappelaient pas avoir pris connaissance de ces documents à leur arrivée. C'est un peu comme un règlement. Les explications de certains mots ou phrases ont été nécessaires. Une autre réunion a permis de remémorer des mots ou des phrases. Avoir des personnes, ressources, résidentes, directrices, infirmières, aide-soignants, référents et l'animatrice, être soignants en EHPAD, c'est pousser un fauteuil, indiquer un étage ou le salon de coiffure. Parler aux gens qui arrivent en disant bonjour, les familles ou les visiteurs. Certains font des petits travaux, aller chercher le journal, arroser les plantes, les travaux de couture, prêter des livres, faire des rencontres, intergénération avec les enfants de la crèche. Mettre la table, aller au magasin de l'autre EHPAD pour avoir ou acheter des vêtements à petit prix. On ramène un gilet, une canne ou des lunettes. On appuie sur le bon bouton de l'ascenseur car certains ne savent plus à quel étage je les habite. Le matin, nous discutons autour d'un café, l'animatrice lit le journal et certains expliquent ce qui s'est passé le soir ou la nuit. Parfois, on lui demande de nous parler de l'actualité de la ville, de sa famille ou de ses vacances. Nous aimerions savoir comment ça se passe dans d'autres EHPAD du département ou de la région. Merci beaucoup. Beau travail. C'est pas mal en un mois. Capestan, Madame Géel, à vous la parole. La solidarité est pour nous quelque chose de naturel. C'est prêter l'attention à l'autre et lui apporter notre aide. Tout le monde est capable d'aider son prochain. Mais il arrive parfois que certaines personnes manquent de solidarité. La solidarité est indiffensable pour vivre en collectivité. Elle nous permet de mieux vivre tous ensemble en maison de retraite. Nous pouvons tous nous montrer solidaires, légers envers les autres. Nous pouvons parler à deux ou à plusieurs, nous écouter, faire attention l'un à l'autre, nous aider. Nous avons tous aidé quelqu'un dans nos vies et nous sommes tous capables de continuer à aider tant que nous sommes en vie. Parler, écouter, comprendre quelqu'un ou l'aider à s'asseoir sont des actes de solidarité que nous pouvons faire et que nous aimons recevoir. Il est important de se connaître entre nous, en nous saluant, en nous disant bonjour, en échangeant un sourire, nous faisons des actes de solidarité. Parfois, il arrive que ce ne soit pas facile d'apprendre à connaître quelqu'un. Nous nous sentons faire partie du monde chériel au travail d'activités, de sorties organisées. Nous apprécions les promenades accompagnées et nous en demandons davantage. Sorties seules n'est pas toujours motivant. Nous sommes rassurés par la présence d'un encadreur. Nous proposons que des promenades accompagnées soient organisées. Nous avons participé à des rencontres avec des élèves de CM2 et des collégiens du village. Nous proposons que d'autres rencontres avec les enfants et les jeunes soient organisées. Nous avons besoin d'être en contact avec les jeunes. Nous n'avons pas le même langage et les jeunes nous amènent dans le présent et nous font quitter notre passé, notre non-salut. Les jeunes nous permettent d'être, de nous sentir vivants. Les activités telles que les sorties, plage, piscine, nous font beaucoup de bien car nous sommes accompagnés et nous prenons plaisir. Parfois, nous découvrons des choses nouvelles. En conclusion, nous souhaitons poursuivre les temps de parole qui nous font beaucoup de bien. Plus de promenades accompagnées. Des rencontres avec les jeunes du village car ils nous permettent de profiter de les saints présents. Les résidents de l'EHPAD, le Capacin. Merci beaucoup. Et je passe donc la parole à Madame Veillet qui va donc lire au pied levé la restitution de l'EHPAD de Bessege. De premier abord, les résidents ont trouvé ce thème global, fil rouge entre parenthèses, difficile, car perçu comme trop large, pas assez précis, ne comprenons pas de quoi il s'agit, à quoi cela fait référence. Nous leur avons expliqué que c'était justement le but pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop précis, histoire que chacun puisse entendre et dire ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce dont il a envie. Avec les résidents, nous avons décortiqué le thème en sous-titres pour que cela les aide à mieux comprendre et à aborder. La notion d'ouverture les a renvoyés à l'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur. Comment faire venir les gens de l'extérieur pour faire connaître l'EHPAD, donner envie aux gens de venir les voir, eux qui se sentent isolés, oubliés ? Ils sont force de propositions, organiser des kermesses, des brocantes, inviter des enfants au spectacle, site internet, communiquer avec les médias, le journal, faire des journées portes ouvertes. Beaucoup de choses qui se faisaient avant, disent certains, mais qu'avec le temps, le gouvernement, les pouvoirs publics, la Covid, cela ne se fait plus, ça s'est perdu. C'était mieux avant. Ils s'accordent tous à dire que pendant la crise Covid, les EHPAD ont été mis sous le feu des projecteurs par les pouvoirs publics et la population, et qu'à l'heure actuelle, ils sont redevenus oubliés, sauf peut-être avec les scandales de grands groupes comme Corian et Orpéan, qui, eux, véhiculent une mauvaise image de ces lieux de vie et qui, du coup, donnent encore moins l'envie aux gens de venir nous voir. Certains qui se considéraient comme des pestiférés pendant la crise sanitaire continuent de le penser. L'ouverture vers l'extérieur les a fait penser également à comment sortir les personnes âgées à l'extérieur lorsqu'on s'aperçoit que pas grand-chose n'est adapté dans le coin. Il y a encore beaucoup d'endroits qui ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants. Les trottoirs, les accès de rivières, certains restaurants, les parcs aquatiques, les caisses des hypermarchés trop étroits pour passer en fauteuil. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent conscience de cela et aménagent ces lieux. Pour exemple, en cette période de grande canicule, les résidents sont en demande de baignade, mais malheureusement les établissements actuels, piscines et parcs, ne sont pas adaptés aux personnes handicapées ou âgées. Sol glissant, pas de fauteuil roulant tout terrain et imperméable à disposition. Ou bien on peut les accueillir, mais pas les baigner, quoi de plus rangeant. Ce constat, vieillissant et non évolutif, renvoie indéniablement à la notion de solidarité que font les pouvoirs publics pour nos aînés, pour nos handicapés, hormis des places de parking. Comment voulez-vous que les gens soient solidaires à notre cause lorsqu'on voit qu'aucun effort n'est fait par les pouvoirs publics ? La France accuse du retard en matière de handicap et persévère dans son retard par son inaction. La participation des pouvoirs publics est capitale pour sortir la France du modèle médical du handicap. Il faut changer nos structures, débloquer des aides, des fonds, rendre notre société inclusive pour les personnes handicapées et âgées. Faire changer les mentalités, la solidarité à l'heure actuelle est faible, les gens sont nombrilistes. Pourquoi ne pas refaire des cours d'éducation civique comme dans le temps ? Pour conclure, nos aînés étaient sous les feux de la rampe pendant ces années de Covid et actuellement que nous revenons à un retour à la normale, ils ont le sentiment d'être redevenus des oubliés et encore plus pour nos aînés qui vivent dans de petites communes. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements